Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 9, versets 41 à 50 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amène, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la guéenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la guéenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la guéenne avec tes deux yeux, là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allons-nous lui rendre de la saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Un évangile qui bouscule, qui interpelle. Un évangile qui nous invite à l'action. L'action de la charité envers ces petits que le Seigneur met sur notre route. Mais aussi une action dans la conversion, dans le fait d'essayer de repousser les ténèbres qui sont en chacun de nous, d'essayer d'être guidés uniquement par la lumière de Dieu et de la laisser envahir toute notre vie. Accueillir le Seigneur, c'est renoncer à d'autres choses. C'est choses où le péché peut se lever, peut grandir en nous de manière assez confortable pour nous emmener sur le chemin de la mort. Jésus nous invite donc à être en vérité avec nous-mêmes, à ne pas nous idolâtrer, à ne pas nous voir plus beaux que ce que nous sommes en réalité, mais à accepter que nous avons besoin de son aide, besoin de son amour, de son pardon, pour pouvoir être de plus en plus des enfants de Dieu, pour laisser notre baptême, notre confirmation, véritablement prendre tout son sens dans notre vie et faire en sorte que quand nous rapprochons de la table eucharistique, quand nous recevons cette hostie, nous avons bien conscience qu'il s'agit du corps du Christ qui nous est donné, du pain de vie que le Seigneur nous offre. Amen.